Et oui, partie 2 les amis, très bienvenue sur le blog d'Alexandre Asselin, de Lyon Juda 2022 sur TikTok, bienvenue à tous. Donc je vais m'installer ici en attendant Zoé, on va regarder ça ensemble. Bonne écoute, partagez la vidéo en masse. Donc pour ceux qui aiment le country, une légende du country. Québécois, toujours, toujours Québécois. Ok, il n'est pas Gardbrooke, mais ce n'est pas grave. Il chante très bien le monsieur, bon guitariste, bon chanteur. Donc partagez mon vidéo, bienvenue à Sherbrooke, présentement à un événement que j'ai été invité pour, tantôt je vais sûrement parler, faire un petit discours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une personnalité quand même assez publique. J'ai travaillé pour le PPAP Canada, j'ai construit mon propre parti politique, j'ai été connu comme ça, je me suis fait approcher par M. Trump, etc. Donc ceux qui me connaissent, ils savent qui je suis. Vous savez que je suis vraiment là pour le peuple. Et aujourd'hui, j'ai été invité par le parti à Sherbrooke, par le Parti conservateur à Québec, mon ami Zoé Saint-Amand. Donc c'est ça, je suis ici pour venir et m'amuser aujourd'hui avec vous. Donc, on partage la vidéo. Bienvenue, bienvenue à tous. Soyez dans la paix, l'amour inconditionnel les amis, c'est important. Donc, je suis vraiment honoré d'être ici aujourd'hui, d'être invité personnellement par l'organisateur de l'événement, suite à mon événement que j'ai créé le 30 juillet. Donc, sérieusement, je suis vraiment honoré. Merci mon ami François. Vraiment apprécié. Gratitude infinie. Merci, merci, cent mille fois. Donc, comme je vous dis, je suis ici, je vais faire l'événement, le... Un peu l'événement, je vais faire le suivi pour vous. Patriote, patriote. Bienvenue, bienvenue à Sherbrooke, sur la rue Alexandre, à côté du El Tarban Narcos. On est ici, on s'amuse. Partagez mon vidéo en masse. Merci. Pour ceux qui n'ont pas vu mon premier direct tantôt, plus tard dans la journée, ce que je vais faire ce soir, je vais revenir avec un retour de l'événement. Et puis, dans le retour de cet événement-là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le partager sur Facebook aussi. Donc, pour ceux et celles qui ne peuvent pas l'écouter présentement sur TikTok, je vais faire un autre plus tard. Je vais tout télécharger. Je vais faire un montage. Je vais envoyer ça sur le blog d'Alexandre Anselin aussi, sur YouTube. Donc, ce soir, ça va être sur YouTube, après l'événement, et sur Facebook. Bienvenue à tous. Venez vous amuser avec nous. Donc, ça a l'air qu'on vienne de dire qu'il s'appelle Tiwi. Donc, je ne sais pas si Tiwi, il connaît bien des chansons, mais en tout cas, à date, il s'est chanté. Donc, on va écouter Tiwi. Moi, je trouve ça, il chante comme Normand d'Amour. Donc, je vous invite à partager mon vidéo amplement. Je vous invite à ceux qui habitent à Sherbrooke présentement de venir sur la rue Alexandre pour ce bel événement-là où il y a de l'amour, de la joie, où il y a de l'amour, de la joie, où les gens s'amusent. Donc, venez en grand nombre. Donc, comme je vous l'ai dit, ce soir, moi, je vais le repartager. Je vais mettre l'événement complet sur le blog d'Alexandre Asselin et ses invités. Soyez présents en grand nombre. Partagez mon vidéo. On est là pour s'amuser. On est là pour se faire du fun. Bienvenue à Sherbrooke, les amis. Donc, en attendant que Zoé arrive, je vais aller chercher mon ami Valentin. Bien, on va se rendre au drapeau Carillon Sacré-Cœur et on va jaser ensemble un petit peu. Là, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt dans mon autre direct, il ne faut pas oublier que ce beau drapeau-là a une histoire. Donc, j'ai hâte que vous attendiez cette belle histoire-là parce que la personne qui va vous le compter, c'est une personne qui aime beaucoup, beaucoup l'histoire du Québec. Puis, comme je vous l'ai dit, c'est un fier patriote. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, il y a une réputation de l'homme au drapeau. Il y a toujours des drapeaux, cet homme-là. Puis, c'est un homme avec un cœur en or qui est toujours là pour aider son prochain. C'est un fier patriote. Donc, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui étaient là dans mon autre direct de tantôt, il s'appelle Valentin. On le surnomme Valentin. Donc, je vous présente Valentin, les amis. Puis, j'espère que vous allez apprécier. Donc, Valentin, je te présente. Bonjour. Bonjour. Ok, je vais te prêter les écouteurs, Valentin. Comme ça, tu vas pouvoir parler et les gens vont t'entendre. D'accord? Moi, je vais parler plus fort, Valentin. Donc, les gens vont m'entendre pareil. Donc, Valentin, comme j'ai expliqué dans mon autre direct de tantôt, j'ai expliqué aux gens que le beau drapeau ici, à présent, qu'on a parlé, le carillon au sacré cœur. Ok, juste parler plus fort pour que tes auditeurs t'entendent comme ça, Valentin. Le carillon au sacré cœur. Donc, Valentin, il sait qu'il n'est pas habitué de faire des directs aujourd'hui, mais Valentin, moi, je ne vais pas te filmer. Peut-être que tu peux parler comme si tu me l'expliquais à moi, mais assez fort. Ok. Ok, c'est important que tu parles fort et précis pour que les gens comprennent comme il faut. Donc, je te laisse la parole, mon ami Valentin. Moi, je filme le drapeau pendant ce temps-là. Donc, ça, ça représente... Est-ce que je parle suffisamment fort? Ça représente l'ancien drapeau du Québec. C'est l'emblème des Canadiens français. Tandis que le drapeau que nous tous connaissons, c'est l'emblème du drapeau du Québec. Tandis que ça, c'est de la nation canadienne-française. Ce qui est légèrement différent. Parce que la nation, c'est le peuple. Tandis que... Là, ça, ça englobe tout le monde. Ça, ça englobe les Canadiens français de les autres provinces. Ça englobe même les Canadiens français des États-Unis, les Louisianais, mettons. Tous les francophones d'Amérique, mettent, de descendance canadienne-française. Parce qu'il y a eu l'exode. Il y a eu des Canadiens français partout après les Patriotes. Après 1840, il y a eu l'exode des Canadiens français. Plus d'un million des nôtres sont partis. Et ça, c'est leur drapeau. C'est là, Carillon Sacré-Cœur. Puis là, moi, mon intention, c'est de le revaloriser, de le faire connaître. Puis au bout de la ligne, de même le mettre en officiel à la place de l'autre. La différence, c'est que les listes sont orientées vers le centre. C'est le cœur de... le Sacré-Cœur de Jésus. C'est comme une croix, hein? Oui, bien c'est ça. C'est la croix avec les quatre fleurs de liste vers le centre. Ça, c'était comme ça que c'était censé être. Les fleurs de liste vers le milieu, c'était pas censé être comme ça. Je ne sais pas pourquoi M. Dupécy a fait ce choix. Mais moi, je revalorise celui-là. Il y a une autre différence, c'est que le bleu, le bleu, c'est le bleu royal marine française de l'époque. Tandis que l'autre, c'est le bleu royal. Bienvenue sur le blog d'Alexandre Asselin, le Lyon-Juda 2022. Pour ceux qui me suivent, bienvenue. Partagez mon émission. Bienvenue sur mon direct. Ici? On continue l'émission avec Valentin. Valentin, comme tu disais, c'est quoi qui a été créé? Pourquoi ils ont créé ce drapeau-là en particulier? Y a-tu eu un événement spécifique à ça? Il y a un événement en particulier que, je ne peux pas dire que c'est la création, mais c'est l'événement qui a fait en sorte qu'il ait été grandement connu. C'est la bataille de Carillon-Sacré-Cœur en 1758. Le général Montcalm affronta, avec 4600 hommes, 12400 Anglais. Puis les Anglais étaient tellement sûrs de la victoire qu'ils divisèrent leurs troupes, envoyaient des sections d'assaut. Personne ne s'attendait à la victoire, mais Montcalm a gagné et ce drapeau-là flottait. Il y avait même un autre banderole. Carillon, qui était là, Montcalm, qui a gagné en 1758. L'année suivante, il y a eu la grande bataille des Plains d'Abraham, que tous connaissent, que je pourrais bien sûr vous parler, mais nous ne sommes pas là. Donc, si je comprends bien, Valentin, mon ami, autrement dit, oui, il y a une valeur historique. La bataille de Carillon-Sacré-Cœur, c'était à Détroit à l'époque. C'était une place française. C'était les Français qui avaient fondé un fort aux États-Unis, mais ça appartenait à la Nouvelle-France. D'accord. Je vais rajouter ça. Mais, outre ça, moi, ce que je gère, on regarde, on dirait des fleurs. Oui, c'est des feuilles d'érable. Les feuilles d'érable, c'est notre symbole à nous. La feuille d'érable rouge, elle a été conquise par les Anglais. C'est pour ça qu'elle est rouge. Pour moi, elle est morte comme ça, justement. Non, un petit peu d'histoire aujourd'hui. Mais notre feuille d'érable, elle n'est pas rouge parce qu'elle n'est pas morte. C'est pour ça que, voilà. Puis moi, comme j'ai passé un petit site tantôt, s'il y en a qui veulent… Je veux rajouter quelque chose. C'est que ici, ça représente les franges dorées. On ne peut jamais en faire à cette heure parce que ça coûte beaucoup trop cher. D'accord. Ça fait que là, c'est une imitation. Mais ce drapeau est d'une immense qualité. Je connais les drapeaux. Lui, tu m'as parlé qu'il était 140 $. Oui. Moi, je le vends à 140 $. Les fonds sont pour acheter des drapeaux. On n'en a vraiment pas beaucoup. Mais justement, parce qu'il n'y a personne qui a pris la peine d'en acheter en grosse quantité. Il faut avoir un fonds. Ils sont vraiment beaux. Il n'y a personne qui veut financer ça. Ça fait que moi, comme individu, je paye ça. Puis là, je vous le revends pour en racheter d'autres davantage, pour avoir de meilleurs prix, pour le faire connaître, pour ce qu'il représente. Voilà. Donc, il y a une valeur aussi, comme je vous dis, très historique, les amis, mais aussi de patriote. C'est quand même dû à une bataille qui a été quand même gagnée par mon camp, qui était quand même patriote, à ce que je sache. Oh, bien, il était à l'époque, oui, c'est sûr, tout le monde était patriote. Il y a quand même une belle valeur historique. Royal, parce qu'à l'époque, c'était la Nouvelle-France. Donc, ceux qui ne connaissent pas la Nouvelle-France, bienvenue à la Nouvelle-France au Québec. C'est la Nouvelle-France. Pour ceux et celles qui ne le savaient pas, vous l'apprenez. Donc, écoutez, tantôt, je vais revenir, peut-être plus tard, tantôt, je vais peut-être parler avec Zoé. Qui sait, on ne sait jamais avec moi qu'est-ce qui se passe. Hé, je vous remercie, gang. Merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Merci, Valentin. Donc, désolé, les amis. Je suis vraiment désolé. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on a les hot dogs qui sont là, il y a des blé d'Inde. Les gens s'amusent, les gens participent. C'est super agréable. Puis, savez-vous quoi? Quand tu es dans l'amour, le partage, mais rien basé dans l'ego. C'est juste merveilleux. C'est juste, 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 juste merveilleux. Bref, je vais retourner voir les autres personnes, peut-être qu'il y en a qui se sont rajoutées. On ne sait jamais. Moi, j'aime ça. Moi, je me promène un peu. Je m'assois un peu aussi parce que j'ai mal aux genoux, mais ce n'est pas grave. Ça me fait du bien marcher un peu. Ils disent que c'est thérapeutique, faire un peu de marche. Je marche un petit 5-10 minutes. Je m'assois. Je prends des pauses de vidéos. Puis, je vous reviens toujours. Donc, présentement, ce que je peux constater, c'est que les gens, je pense qu'ils ont le ventre creux. Puis, que les gens, ils ont commencé à avoir faim. Donc, je vais me promener. Bonjour, mes amis. Je ne vous filme pas présentement, mais je t'en dirais que sur le blog d'Alexandre Asselin, c'est Zachalyte. Et puis, je voulais savoir si ça vous intéresserait de parler un peu de ce que vous faisiez. C'est toujours bon, des artistes québécois. Oui, bien, c'est surtout elle. Moi, je n'ai rien dit. Est-ce que ça te tente? Bien, je n'ai juste pas grand-chose à dire. Est-ce que je peux les filmer? Oui, oui. Puis, au pire, si tu ne veux pas être filmé de même, c'est correct aussi. Mais juste expliquer qu'est-ce qu'ils ont représenté pour toi, Maton. Mes auditeurs vont bien aimer ça. On va commencer par ton nom. Moi, c'est Alexandre. Allô, Alexandre. Moi, c'est Alice. Enchantée, Alice. Puis, mon nom d'artiste, c'est Alice Cray. OK. Donc, allez voir Alice Cray. Regarde ça, comment c'est beau. La belle fleur. Je vais faire de l'auto de l'autre bord après. Donc, Alice, moi, c'est ça. Je suis quand même une personnalité assez publique. J'ai fait partie d'un parti politique avant. J'ai suivi des émissions. J'ai créé des émissions. Je suis une personnalité qui est quand même connue auprès du peuple pour aider beaucoup le peuple. Puis, je suis une personnalité aussi qui est réputée pour faire connaître des gens. Donc, aujourd'hui, bien, t'es chanceuse. Tu vas te faire connaître par le public. Qui sait, peut-être que grâce à ça, il y en a peut-être... Tu viendras me voir sur le lion de Juda 2022. OK. Sur TikTok. OK. Puis, on verra bien. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir entrer en communication avec toi pour des dessins, des choses. Si ça peut t'aider, ça va me faire plaisir. Pas de rien. T'es vraiment bonne. Merci. Donc, chers auditeurs, Alice Cree, est-ce que t'as un TikTok, quelque chose, mademoiselle? Bien, je suis sur Facebook, Instagram, puis TikTok. OK. Bien, viens m'abonner sur Facebook, Lion de Juda. Lion de Juda. Lion de Juda. Tout collé de Juda. OK, c'est bon. Tu vas voir un gros lion. OK. C'est moi. All right. Fait que viens, puis premièrement, mon vidéo va être partagée, donc tu vas voir le direct d'aujourd'hui, l'émission que je suis en train de faire. Oui. Puis en même temps, ça va te faire une belle promotion pour toi. Bien, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir, Alice. En s'en train de faire. Bye. Donc, on va continuer. On va aller jaser avec les gens. Comme je vous dis, moi, je suis là aujourd'hui pour partager de la joie, m'amuser avec les gens. Puis, bien, absolument, je réussis bien mon coup là-dessus. Mais là, c'est sûr que là, c'est tranquille. C'est relax, mais c'est pas grave. Il faut partir en quatre pommes. La musique est bonne, c'est ça l'important. On va commencer avec vous. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment nice. Puis, il y a quand même des gens, là. Tu sais, on s'entend, là. Pas 200 000 personnes, mais il y a quand même des gens, genre. Puis, c'est cool. Là, je pense que je vais aller me chercher un bléding. Parce que je ne serais pas trop hot-duck, mais des bléding, ça pourrait être gagnant. Donc, bien, on va aller chercher un bléding, les amis. Puis, partager mon vidéo sur Facebook, ceux qui sont sur Facebook. Ce soir, sur Facebook, comme je vous ai dit, je vais remettre l'émission. Puis, je vais pouvoir faire en sorte de vraiment tout vous repartager le direct de ce soir. Donc, j'espère que vous allez le partager en grand nombre. J'espère que vous allez vous amuser le temps du direct. Donc, il y a des gens qui se retrouvent. Il y a des gens qui se connaissent ici beaucoup. Donc, c'est le fun parce que les gens viennent, puis s'amusent, puis partagent de la joie. Puis, je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment super. Je trouve ça vraiment super sympathique. Donc, c'est ça. Moi, je m'en viens ici. Je m'en viens attendre pour des bléding, les amis. Donc, on va attendre les bléding. Quoique, peut-être que je vais revenir. Ouais, je vais peut-être revenir parce qu'il y a trop de monde encore. Mais, non, c'est ça. Fait que là, on a les bléding, on a les hot dogs, tout le kit. Donc, je vais attendre un petit, peut-être 5-6 minutes. D'après moi, il va y avoir moins de monde. Ça va être pas mal mieux. Je sens que ça va juste être bon. Fait qu'on va attendre un petit peu parce qu'il y a trop de monde. Puis, bien, c'est bien, c'est bien. C'est vraiment festif. C'est plein de gens. C'est super cool. Puis, moi, bien, c'est ça. Je me promène ici. Je partage l'émission, le direct de ce bel événement-là de Sherbrooke que j'ai été invité personnellement par un des organisateurs. Donc, j'ai apprécié vraiment. Pour ceux qui ont écouté le direct, puis qui ont, avec le début du direct, avec Valentin, Pierre Patriot du Québec, surnommé aussi, là, mon drapeau. Il y a toujours des drapeaux avec lui. Donc, si vous avez aimé l'histoire du drapeau Carillon de Sacré-Cœur, tant mieux. Je suis bien content que vous ayez pu en profiter. Donc, c'est ça. On revient parmi la musique. Donc, partagez la vidéo, les amis. Bienvenue sur le blog d'Alexandre Asselin et ses acolytes sur YouTube. Bienvenue sur le lion de judas 2022 sur TikTok. Et bienvenue sur le lion de judas sur Facebook, les amis. Bienvenue à Sherbrooke, présentement. Partagez la vidéo. Venez vous amuser. On est là, présentement, sur la rue. Je suis à Alexandre, à Sherbrooke. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous. Je suis là pour qu'on puisse s'amuser en gang. Donc, dans 15 minutes, les amis, je vais revenir. Je ne fais pas des émissions trop longues. Pourquoi? Parce que c'est trop long, sinon on va télécharger après. Donc, je vous reviens tantôt. Moi, je m'en vais manger du Blégane et je vous reviens tantôt. À tantôt, les amis. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada